Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, je vous souhaite de passer une très belle journée. Comme vous le savez, demain c'est la nouvelle lune, donc on va voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune. Alors on nous parle d'abondance et de conscience. Alors je sors toutes les cartes et je vous donnerai la signification de chacune. Alors on vous parle bien d'abondance, on vous dit j'inspire l'abondance dans ma vie et j'expire mes doutes. On vous parle de conscience, je me libère des obstacles de ma vie, j'accueille la légèreté dans mon espace intérieur. Ouverture de cœur, j'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel afin qu'il nous inonde moi-même et tous les autres êtres de paix et d'harmonie. Et on vous parle également d'ancrage, j'accepte mon incarnation et je demande un ancrage parfait ici et maintenant. Très bien, alors qu'est-ce qui se profile sur l'automne ? On va essayer de voir. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur l'automne s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui va se produire sur l'automne pour les personnes qui regardent cette guidance ? Que je ne vais pas pouvoir faire trop trop longue aujourd'hui. Alors, soit au service. La foi. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette guidance ? On vous parle de malentendu, la carte du malentendu a voulu sortir, on vous parle de dépendance, de compromis. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là s'il vous plaît pour les personnes qui regarderaient cette guidance ? On vous dit d'avoir confiance, on vous dit que vous avez tout. Alors, la carte précisément vous dit confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. D'accord ? Alors, le mot d'ordre c'est la confiance. Alors, pour certains on vous dit c'est le moment de passer un appel à un ami. C'est à vous de voir, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, peut-être ce message vous aidera. Alors, on nous dit absolument, alors je ne sais pas, on va essayer de voir. Qu'est-ce que l'on peut nous dire s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette guidance ? On vous dit de mettre votre mental en pause, de vous accorder un petit peu plus de douceur peut-être. Alors, on vous dit de prendre soin de votre corps. Alors, ça peut être par le sport, ça peut être par autre chose. Vous essayez de voir, parce que peut-être que vous allez prendre soin de votre corps, vous allez faire quelque chose qui va vous passionner. C'est ce qu'on vous dit. Ça peut être un sport, ça peut être autre chose. Alors, on vous parle de nourrir votre âme, de passer à l'action. Donc, j'ai l'impression que les énergies d'automne vont être plus en lien avec de l'action. Ouais, là, il y a vraiment un démarrage. Alors, on nous parle d'une passion qui va arriver dans votre vie, d'accord ? Ça peut être en lien avec une activité, ça peut être un hobby, une personne, vous voyez ? Mais il y a quelque chose qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ et qui va vous ramener beaucoup de bien-être et de positivité, vous voyez ? Parce qu'on a les émotions positives. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Mais on vous dit aussi d'envoyer de l'amour. Voilà, d'envoyer de l'amour. Le fait d'envoyer de l'amour, ce que l'on vous dit, je sais que ce n'est pas facile quand on est dans des énergies de rancœur ou de colère ou de tristesse. En théorie, pour la majorité d'entre vous, vous devriez voir ces énergies disparaître, d'accord ? Pourquoi on vous dit d'envoyer des énergies d'amour ? Parce que c'est ça la liberté. C'est de se détacher de situations qui nous ont blessés, qui ont mis notre émotionnel dans les montagnes russes. Voilà, vous avez pu être dans des émotions exacerbées, en lien avec des situations toutes différentes pour chacun. Et on vous dit, soyez dans des vibrations d'amour, d'accord ? C'est ça la liberté. C'est de se détacher de ce que certaines situations vous ont fait vivre, ressentir. Ça ne veut pas dire les nier. Voilà, acceptez ce que vous avez vécu. Acceptez les émotions que ça vous a fait ressentir, ces situations-là. Mais on vous dit peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de vous en séparer pour avancer. Il est temps de vous séparer de ce passé. Il est temps de vous séparer de ces situations qui ont généré beaucoup d'émotions chez vous. D'accord ? Voyez ? On vous dit de faire le vide. Bon, de toute façon, je pense que ça se fait. Parce que vous voyez, on voit bien une transformation. On vous parle de méditation. Pour ceux qui aiment méditer, peut-être que ça peut vous aider justement à faire le vide. Et on vous parle d'un lâcher-prise. On va essayer de voir là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, ce qu'on vous dit, c'est ça la liberté. C'est l'amour. C'est de mettre de l'amour sur toutes les situations, même celles qui ont été souffrantes. D'accord ? Parce que peu importe ce que vous avez vécu, en fait, ce que l'on veut vous dire, c'est que quelqu'un, comment dirais-je, a juste réveillé un émotionnel, mais qui était déjà là. Quelqu'un a juste réveillé des blessures, mais elles étaient déjà présentes, ces blessures-là. D'accord ? Juste une situation, quelqu'un les a réveillées. D'accord ? Parce que vous pouvez être dans la colère. Cette personne m'a fait ci. Cette personne m'a fait ça. En fait, cette personne n'a fait que réappuyer sur vos boutons. Mais tout était déjà là, à l'intérieur de vous. Dans, en latence. D'accord ? Des choses que vous n'avez pas voulu exprimer. Et en fin de compte, essayez de voir le côté positif, c'est que cette personne les a réveillées, ces émotions-là, dans le but de les guérir, de les exorciser. Vous voyez ? Ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de mettre de l'amour sur ces situations-là. On peut voir les choses de deux façons différentes. On peut rester dans une forme de victimisation en disant que l'autre nous a fait du mal, l'autre nous a blessés. Mais on peut aussi choisir de comprendre que nos émotions étaient déjà là, présentes, nos blessures étaient déjà là, présentes, et que peut-être pendant longtemps, on a choisi de les ignorer. Et que peut-être cette personne ou cette situation est arrivée là pour les réanimer, les réactiver, mais dans les buts de les supprimer. Et que vous puissiez aller vers votre bonheur. D'accord ? Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Je sais que ce n'est pas simple à entendre, à comprendre. Mais aujourd'hui, vous ne devez plus vous attacher à ces situations-là. D'accord ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? En tout cas, vous brisez vos chaînes. Ah oui, ça c'est sûr. Bon. Alors, effectivement, vous allez avoir des nouvelles d'une situation dont vous vous êtes totalement détaché. Et c'est en lien avec une trahison. Et c'est en lien avec de la passion. Ok ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? S'il vous plaît. Pour moi, vous vous êtes... Alors, moi, l'impression que j'ai, c'est que vous êtes sorti de prison. C'est vraiment ça. Mais c'est vraiment symbolique. Vous avez été en dépendance dans une situation. D'accord ? Vous avez laissé quelqu'un prendre le pouvoir sur vous, sur vos émotions. Prendre le contrôle sur vous. D'accord ? Et vous avez fini par vous évader. Avec l'évasion, c'est vraiment ça. Vous êtes sorti de prison. Ok ? Vous êtes sorti de prison. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Ça vous a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, ouais. Pour moi, vous vous êtes éloigné de quelqu'un, d'une situation. Ouais. Parce que vous avez choisi... En fait, voilà ce qu'on m'explique. Je vous explique. On me dit, vous avez été un dommage collatéral dans quelque chose. Vous, vous avez fait preuve de loyauté pour cette personne, en fait. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous auriez dû faire preuve de loyauté envers vous-même. Mais en fait, vous avez donné tout pouvoir à quelqu'un en face de vous. Et pourquoi vous avez été un dommage collatéral ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, cette personne qui a visiblement de gros dysfonctionnements qui a été blessée par le passé, c'est vous qui avez payé... Oui, c'est vous qui avez payé toutes les blessures de cette personne. D'accord ? C'est pour ça que vous avez été un dommage collatéral. Parce qu'en fait, vous avez fait preuve de loyauté envers quelqu'un. Vous avez donné tout pouvoir à quelqu'un. Donc cette personne, vous lui avez tout donné. Cette personne a profité de ce que vous lui avez donné. Parce que vous avez été le punching ball de cette personne. Cette personne a souffert par le passé et au lieu de s'en prendre aux personnes concernées, c'est vous qui avez tout pris dans la tronche. Voilà. Vous avez payé la facture. C'est vous qui avez payé la facture. D'accord ? Cette personne vous a abusé. a usé et abusé de son pouvoir sur vous. C'est vraiment quelqu'un qui vous a vraiment manipulé. Qui vous a manipulé. Et qui vous a fait peut-être subir ce que cette personne a subi par le passé. Eh bien, vous vous êtes éloigné et vous avez bien fait. vous êtes éloigné. Bon. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Alors, il est fort probable qu'une personne essaye d'échanger avec vous. Mais vous fermez la porte à cette personne. C'est terminé. Il y a vraiment une fin de non-recevoir. Voyez. Vous, aujourd'hui, vous vous donnez de l'amour. Et j'ai presque envie de dire, vous envoyez de l'amour à cette personne. Envoyer de l'amour à quelqu'un, ça ne veut pas dire, voilà, comment dirais-je, je te garde dans ma vie. Non, pas du tout. Ça veut juste dire, je comprends pourquoi tu es rentrée dans ma vie. Je comprends ce qui s'est produit. Et quelque part, j'ai une profonde gratitude. Dans le sens où, sans toi, sans tes dysfonctionnements, sans ce que tu as réveillé en moi, je ne me serai peut-être jamais réveillée. Voyez. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais ce que l'on vous dit, c'est, soyez dans, effectivement, la gratitude. Et envoyez de l'amour à cette personne. Cette personne vous a délivré de quelque chose. qui était aussi dysfonctionnelle sur vous. D'accord ? Ok. Je sais que ce n'est pas évident à entendre, à comprendre. Je sais que ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, on vous dit d'arrêter de ruminer quelque chose qui est terminé. C'est fini. Aujourd'hui, on vous propose d'aller vers un renouveau. De lâcher votre colère, votre tristesse, votre rancune, votre rancœur, vos remords, vos regrets. De lâcher tout ça et de choisir d'avancer vers votre bonheur, ce que vous méritez. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Vous voyez, on vous dit prépare-toi au positif. Ça va vous changer. C'est ce qu'on vous dit. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'amorcer. On vous dit que vous allez recevoir un coup de pouce inespéré de l'univers. D'accord ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe dans quelques jours ? Alors, vous êtes impatients. On vous dit, alors, d'ici quelques jours, peut-être semaine, d'accord ? Ce sera différent pour tout le monde. On vous dit de vous relaxer que ce que vous voulez est en chemin. D'accord ? Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? S'il vous plaît. On vous dit de ne rien lâcher. Continuez à être persévérants. Continuez à vouloir vous faire du bien. À vous inonder d'amour. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Parce que, vous voyez, on vous dit, lâche rien, ça va cartonner. Donc là, il y a de gros changements qui arrivent. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire là ? S'il vous plaît. Alors, vous voyez ? Bon. On vous dit quand même de faire attention à une situation. Une personne qui par le passé a été extrêmement décevante, qui vous a certainement manipulé, trahi, ça on a vu. Ouais, on peut être sur quelqu'un qui vous a fait du love bombing. C'est une personne qui se faisait désirer parce que blessée par le passé qui se faisait désirer. Voilà, simplement. Qui a pu faire des allées, des retours. Je viens, je repars, je te donne, je te donne plus. Enfin, voyez, éloignez-vous de tout ça. Donc, on vous dit attention. On vous dit, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. D'accord ? Donc, on vous dit de faire attention, je pense, à une personne qui, oui, potentiellement, essayerait de revenir. Alors, attendez, je ne sais plus où j'en suis, moi. Ouais, non, ça c'est fini. On va prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? On vous dit vraiment, là, je pense, qu'il y a une situation qu'il faut vraiment laisser derrière vous. De toute façon, vous voir trouver un équilibre, de garder la foi. Il y a un cœur qui s'ouvre, là. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, mais peut-être on vous dit attention, voyez, on vous dit peut-être plusieurs choses, on vous dit attention. Alors, on vous dit que peut-être vous êtes là pour transmettre des choses, pour aider, guérir, je ne sais pas, vous adapter. ça en lien avec le service. Mais on vous dit aussi de faire attention à être dans l'équilibre du donner et du recevoir. Peut-être que précédemment, vous étiez trop dans je suis au service de l'autre et vous avez pu vous oublier. Sauf que là, voyez, avec l'ouverture de cœur, alors oui, l'ouverture de cœur a un lien avec l'autre, mais c'est un lien avec vous-même, vos besoins. D'accord ? Donc, on vous dit d'équilibrer quelque chose. Mais on vous dit aussi que vous êtes sur la bonne route. Alors, très bien, qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire s'il vous plaît ? On vous parle d'un équilibre qui va être retrouvé. avec le malentendu et le chasseur. Attendez, je vais essayer de clarifier quand même. Bon, écoutez, on vous dit une vérité est en route, une vérité est à venir et c'est en lien avec un conflit. D'accord ? C'est en lien avec un conflit. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus là, s'il vous plaît ? Oula ! Qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? Oula ! En fait, ce qui s'est produit, c'est que vous vous êtes retrouvé dans une situation avec quelqu'un en face de vous, vous avez cru que c'était la bonne personne, vous avez cru que cette personne était une personne bien, loyale, fidèle, et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Voyez ? Vous vous êtes rendu compte que cette personne en fait, c'était presque votre pire ennemi. Très honnêtement, je ne peux pas le dire autrement. Oui. Oui. Et vous avez pris de la distance pour vous transformer. Alors attendez, on va essayer de clarifier quand même. Je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que on peut me dire ? Oui. On nous parle bien d'attraction. et d'une union. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le malentendu et le chasseur ? J'aimerais bien clarifier cette histoire-là. Ah, oui, d'accord. Ok. Moi, j'ai le sentiment que cette personne vous a fait croire. Alors, pas forcément avec les mots, mais avec sa façon d'agir. Que vous n'étiez pas assez. Que vous n'étiez pas comme il faut. Voyez. C'est le sentiment que j'ai. C'est quelqu'un qui n'a pas reconnu votre valeur. Vous avez été optionnel. Je suis désolée de dire ça, mais c'est ça. Qu'est-ce que l'on peut me dire là, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette petite danse, pour le chasseur et le malentendu, moi, j'aimerais bien avoir. Et vous, vous avez, voyez, hop, allez, hop. Bon, ça, c'est réglé, comme ça. Voilà. Stérile. Fin. Oui, c'est quelqu'un qui vous a dévalorisé, en fin de compte. Et pas forcément avec des mots. Mais plutôt avec des actions. Avec le fait de vous ignorer. Peut-être avec le fait de vous snobber. Je ne sais pas ce que vous avez vécu concrètement. Ça sera différent pour tout le monde. avec le fait peut-être de vous mettre en concurrence. Il y a un caractère malsain chez cette personne. Peut-être même, voyez, qu'elle a pu laisser des preuves traîner pour vous tomber dessus. Mais dans le but de vous dévaloriser. Voyez, par exemple, je ne sais pas, vous tombez sur quelque chose et elle vous dit mais non, mais t'es complètement folle en fait, mais n'importe quoi. Voyez, c'est quelqu'un qui a voulu vous retourner la tête, vous rendre complètement dingue. Et voilà, et voyez, j'ai le défoulement. C'est quelqu'un qui s'est défoulé sur vous, je n'ai pas d'autre mot. Oui. Qu'est-ce que l'on peut me dire là, s'il vous plaît ? Eh bien, ça c'est bien fini, d'accord ? Voilà. Alors. Mais vous allez vers la joie, d'accord ? Vous, vous allez vers la joie, vous allez trouver, voyez, j'ai la joie, la compassion. Vous retrouvez de la ressource intérieure pour aller vers ces énergies-là. Et peut-être que vous comprenez avec le temps que vous n'étiez pas responsable de ça. La seule responsabilité que vous ayez, c'est d'avoir, de vous être oublié dans une situation. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Je ne vais pas tarder à m'arrêter. Alors, ouais, voyez, vous partez, vous partez, et vous allez vers l'abondance. C'est exactement ça. Alors, ça arrive un peu en retard parce que oui, peut-être, voyez, vous avez du mal encore à vous extirper de certaines émotions, énergie. Voyez, moi, j'ai quand même quelqu'un qui va essayer de communiquer avec vous. Mais pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui essaye de prendre le dessus sur vous. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Vous avez la victoire. Alors, vous avez la victoire sur les nouvelles et vous vous libérez. C'est très clair. Ou vous répondez à ces messages, mais peut-être que dans le message, vous voyez, il y a peut-être des incohérences que vous allez cerner. Quelque chose comme ça. Vous n'allez pas le sentir, en fait. C'est ça. Et ça va vous permettre de vous libérer complètement. Peut-être de constater que quelqu'un ne change pas et ne changera jamais. Vous voyez ? Hop ! Donc, c'est quelqu'un qui veut bien vous la foutre à l'envers. Je suis désolée de dire ça, mais c'est exactement ça. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui veut bien vous la foutre à l'envers. Voilà. Et on vous dit de ne pas tomber dans le piège, de faire attention. Parce que c'est quelqu'un, effectivement, il y a une attraction, mais je pense que l'attraction était plus en lien avec du désir que de l'amour. OK ? Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir vous séduire, c'est quelqu'un qui va vouloir... Et vous, ce que vous voulez, c'est très simple. C'est la tranquillité. D'accord ? C'est la tranquillité que vous voulez, vous. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est la fin de toute cette histoire. Voilà, pour moi. Alors, je pense que c'était karmique. Parce que, vous voyez, c'est comme si vous mettez fin à un accord. Il y avait peut-être une dette karmique parce qu'avec l'héritage, on peut aussi parler d'un... Oui, d'une dette karmique. D'accord ? Quelque chose s'arrête. S'arrête. Quelque chose ou quelqu'un n'a plus besoin d'être dans votre vie. D'accord ? Leçon apprise, comprise. Ok ? Cette personne était là pour vous montrer que vous avez de la valeur. En vous traitant comme ça, cette personne vous a montré la manière dont vous, vous vous traitiez. Voilà, simplement. C'est comme ça qu'il faut essayer de voir les choses pour justement se détacher de toute cette histoire. Voyez ? Bon, très bien, et sinon, je me dépêche. Alors, voyez, on vous dit soit ta priorité. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit les mois prochains, tu y verras plus clair. Sois fan de toi. Moi, je le suis. Alors, fonce. qu'est-ce que l'on peut nous dire. Voyez, on vous dit attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses ? C'est ce que l'on vous dit. Alors, pour certains, peut-être, tout ce dont je parle, vous l'avez déjà découvert. Pour d'autres, c'est avenir. Ok ? Voyez où vous en êtes. Donc, on vous dit attention. Alors, peut-être aussi, on ne parle pas que d'une personne, on peut parler d'un entourage, véritablement. On vous dit de garder confiance que tout est en place. Que tout est en place. Voilà. Et on vous dit que ce qui va arriver vers vous sera bien mieux que ce que vous avez imaginé. On vous dit mieux que tes rêves. Bon, par contre, on vous dit qu'il peut y avoir quelques petites tures. turbulences qui arrivent à vous. Ok, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Qu'est-ce qui arrive là ? Ouais. Voyez, vous avez eu un coup de cœur. Il y a eu un coup de cœur peut-être mutuel avec quelqu'un. Mais bon, là, on était sur quelqu'un de très dysfonctionnel. Mais voyez, pour moi, on était sur de la légèreté. Vraiment. c'est de la légèreté. Ouais. Bon, on vous parle d'un cadeau qui arrive à vous. On vous dit que ça peut encore secouer un petit peu. D'accord ? Hein ? Mais vous prenez la décision de la tranquillité. La décision peut-être de la simplicité. Ok ? Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette guidance ? Ouais, libération. Vous libérez de la colère. Voilà, on vous parle de libération, d'énergie, de colère. Vous sortez de la colère. Et on vous dit pour en sortir, pour certains, vous trouvez toutes les méthodes possibles et imaginables. Ça peut être en lien avec des livres, ça peut être en lien avec des podcasts, ça peut être en lien... Vous essayez vraiment, vous avez vraiment la volonté de sortir de tout ça. hein ? Ouais. Vous comprenez que dans une situation, vous n'avez pas fait preuve d'authenticité non plus. Je veux dire, vous comprenez que vous n'êtes pas tout blanc non plus dans une situation, d'accord ? C'est... Vous comprenez aussi que vous avez fui. Vous vous êtes fui. Vous vous êtes fui. Vous avez fui la personne que vous étiez en allant dans des directions qui n'étaient pas bonnes pour vous. Voilà. Tout simplement. Et ça, c'est une révélation. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là ? S'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive là ? Alors, bon écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a bien... Enfin, oui, on a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Pour moi, on me montre ça comme un cadeau. Pourquoi ? Bah parce qu'aujourd'hui, l'image que vous avez de vous-même, elle est extrêmement positive. Vous avez changé de regard sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là ? Dans cette union là, à venir... Ah oui, alors là, vous allez vous... Bon, écoutez. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous allez vous serrer les coudes avec quelqu'un. D'accord ? On vous parle vraiment de stabilité dans une situation, dans une union qui arrive à vous. D'accord ? Et vraiment, on est sur des énergies soutenantes d'une personne qui vous soutient. Très bien. Alors, je reprends juste une ou deux. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Voilà. Bon, et bien écoutez, je ne peux pas dire mieux, ça englobe ce que je vous dis dans cette guidon. On vous dit de changer votre regard. Le fait de changer votre regard sur une situation va vous permettre de vous libérer. D'accord ? Vous n'êtes pas responsable des dysfonctionnements de cette personne. Vous, vous êtes juste responsable de vos dysfonctionnements à vous. Et de faire en sorte de les modifier. C'est tout. Le reste ne vous concerne pas. Donc, libérez-vous du fait de je ne suis pas assez bien. Cette personne m'a pris pour une option, m'a donné des miettes parce que je ne mérite pas et que je ne suis pas légitime que l'on m'aime. Non. Pas du tout. Cette personne a des dysfonctionnements. C'est tout. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, cette personne, tant qu'elle ne règle pas ses problématiques, sera toujours dans les mêmes schémas. Mais ça, ça n'est pas votre problème et ça n'est plus votre problème. D'accord ? Donc, on vous demande vraiment de changer votre regard et de vous libérer. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci.